Donc les petites bêtes, elles sont arrivées. Vous avez vu, vous reculez un petit peu pour les autres ? Ce sont les stars du jour, les tritons. Ce petit amphibien de la famille des salamandres se trouve dans les mares. Le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse propose aux enfants d'aller à la découverte de cet environnement et de leurs habitants. Ça, ça serait une ville de l'huile. Oui, après ça va, c'est là. En dessous, il y a quelque chose. Non, non, c'est le petit vert qui est là. Un milieu qui est tout proche de chez eux et que bien souvent ils ne connaissent pas du tout. Et ce qu'on aimerait bien conclure à la fin de cette animation, c'est qu'ils se rendent compte du foisonnement de vie qui peut exister dans une petite surface d'eau comme celle-ci. La diversité des espèces, des déplacements, de la manière de se nourrir, de la manière de chasser, de la manière de respirer. Tétards, larves de salamandres, de libellules ou de calopteryx, des animaux plus ou moins connus qui ont fait sensation auprès des plus jeunes. Autre vedette de la journée, la larve de ditique qui ressemble à une sorte de crevette. Elle a la queue qui est déjà en l'air, la queue fourchue et elle a des petits crochets devant. Je me suis aidée de ma feuille parce que je ne connaissais pas son nom, mais sinon ça ressemblait un peu à un scorpion, je trouve, à un petit scorpion. C'est un peu la même forme, des mandibules. Et du coup, on a rempli les renseignements. J'aimais qu'on fasse l'atelier et qu'on apprenne des choses. Enfin, j'ai un peu tout aimé. Un moment de sensibilisation à la protection de la faune et de la flore. L'animation se termine par la remise en liberté des petites bêtes. D'autres visites en mai et en juin sont prévues pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Merci. 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 Merci.